Les médias et la pandémie. Trouvez le bon dosage. Tout le monde en parle. La COVID-19 est arrivée à nos portes et il est difficile d'ignorer sa présence. Même si nous tentons de se distraire en écoutant la télévision, la radio ou simplement en naviguant sur l'Internet, la propagation du coronavirus demeure la thématique principale. Alors la question devient, quelle place devons-nous accorder aux médias qui abordent ces nouvelles? La réponse à cette question peut être résumée en un mot, équilibre. Nous avons besoin d'écouter des reportages qui sont basés sur les faits afin que nous puissions savoir comment se protéger de cette bête et aussi la dimestifier, enlevant de cette façon son pouvoir menaçant. Mais en contrepartie, une surexposition aux médias peut augmenter significativement notre niveau d'anxiété, au point où est-ce que nous figeons, donc nous sommes incapables de prendre les précautions nécessaires. Donc, comment pouvons-nous atteindre cet équilibre si délicat? Premièrement, nous pouvons limiter notre exposition aux médias. Un moyen pour faire ceci, c'est de s'abonner pour qu'on puisse recevoir une fois par jour les nouvelles importantes de la journée concernant le COVID-19. Nous avons aussi besoin de s'arrêter pour évaluer l'impact de ces reportages sur notre état. Par exemple, après avoir écouté certains reportages, nous pouvons nous poser les questions suivantes. « Est-ce que je me sens vraiment plus rassurée? Est-ce que je suis vraiment plus renseignée que je l'étais avant? Ou est-ce que je me sens uniquement plus anxieuse? » Deuxièmement, nous avons besoin de choisir des sources d'informations fiables, comme le site Web de Santé Canada est une bonne ressource pour avoir l'air juste sur la situation. Et finalement, nous avons aussi besoin de s'exposer à des nouvelles encourageantes sur la COVID-19. Effectivement, oui, vous avez bien entendu, il y a des bonnes nouvelles sur la COVID-19. Par exemple, un reportage récent que j'ai écouté à la radio, il y avait un propriétaire d'un café qui donnait du café gratuitement aux employés d'un milieu hospitalier. Maintenant, ce type de nouvelles-là, nous voulons les écouter parce qu'ils nous donnent de l'espoir en démontrant la solidarité que les gens peuvent démontrer durant une épreuve difficile.